Je suis très fière de faire ma première audience dans le balai présidentiel ici avec son excellence le vice-président. Cette audience est pour offrir mes yeux. C'est la fin de mon mandat en Burundi. J'ai l'occasion de parler avec son excellence sur la relation égypte-burondaise et le renforcement des secteurs nécessaires. On a parlé sur les secteurs de santé où l'Egypte présentait beaucoup de coopération avec Burundi. Nous avons l'hôpital égypte-burondaise depuis 207 au Bururi. Nous avons quatre centres égyptiens, deux centres de hémodialyse, un centre de néonatologiste pour les bébés en Nagosi, deux centres de hémodialyse en Bojamboura, à l'hôpital militaire, à l'hôpital policier. C'était le premier centre d'hémodialyse, un bloc d'opération césérienne pour les femmes de Burundi. La coopération égypte-burondaise, c'est dans tous les domaines, spécialement on est concentré sur fournir les cadres. Le Burundi, c'est dans la première priorité pour l'Egypte. C'était presque, avant le corona, c'était presque 200 stagiaires de différentes semaines qui font le stage en Egypte chaque année. Les bourses sont dédiées pour les étudiants burundaises, seulement avec l'université d'Alexandrie. L'année passée, il y avait 17 burundaises qui faisaient son maîtrise et son doctorat là-bas. Le projet en Burundi s'avance avec la coopération. La compagnie égyptienne aura ce qu'on m'a fait le barrage de Gigi et Moulimba. Il y aura beaucoup, beaucoup d'avancées aussi avec la coopération du nouveau gouvernement de Burundi. Il faut attendre toujours la visite présidentielle et ministérielle de Burundi pour l'Egypte et de l'Egypte pour Burundi. Et bien sûr, les visites des hommes des affaires, parce que c'est ça qui dirige le secteur privé.